J'ai reçu le wattmètre sans fil que Rêves d'enfant sur le forum avait commandé donc on va ouvrir. Là on a une notice en anglais, c'est une notice rapide pour le raccordement. On a des petits fils de raccordement pour une sonde de température et puis là c'est un petit câble d'alimentation, ça c'est la partie mesure, c'est l'afficheur et puis le câble usb pour accorder en direct l'afficheur. Moi la première chose qui m'a surpris c'est quand même la taille du boîtier de mesure donc il est quand même costaud pour mettre sur un vélo je trouve que c'est c'est gros c'est beaucoup plus gros qu'un wattmètre d'une irgie par exemple. J'en ai un, il est deux fois plus épais, il fait la même longueur, il fait en hauteur, il fait la même taille que un qu'un tunergie, il est même plus plus large. Ah bon ça fait une grosse boîte quoi donc il suffit d'ouvrir le capot pour pouvoir faire les raccordements. Alors ici on a deux vis, on peut mettre des cosses sur les câbles donc il faut raccorder le moins comme comme sur le bms on fait la mesure sur le moins. Il faut savoir que quand on dévisse ici c'est la vis en fait a tendance à partir parce que derrière elle n'est pas elle n'est pas soudée contre c'est pas juste une tige soudée là dessus c'est vraiment un boulon qui a été mis comme ça donc il faut peut-être dévisser ici la platine qui est là pour mettre une clé de l'autre côté. Bon je n'ai pas trouvé ça très très pratique donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai poncé ici et j'ai soudé deux câbles moins qui sont sortis du boîtier par le dessus par là. Donc voilà alors ici on a la connectique usb pour l'afficheur quand on veut le brancher en direct et on a aussi les fiches ici pour les options. Alors le premier il s'appelle VIN sur le schéma donc c'est la mesure en volts en fait il faut raccorder ici le plus de la batterie avec un petit fil là ici on a une alimentation auxiliaire de 0 à 30 volts donc par exemple du 12 volts on peut mettre qui servira au cas où on veut faire une mesure de tension supérieure à 100 volts il faut raccorder ici et il ya aussi un petit un petit strap ici qu'il faut mettre sur 3 watts quand on mesure des tensions supérieures à 100 volts et en bas le dernier c'est pour un relais donc on peut il ya une fonction qui permet d'activer un relais avec la mesure du shunt donc soit on peut faire couper par exemple le contrôleur quand on est en tension enfin c'est à nous de choisir quand on peut mettre une tension haute et une tension basse une intensité haute et intensité basse il ya d'autres réglages il me semble qu'on peut mettre un timer par exemple on veut que ça s'arrête au bout de 30 minutes où on peut aussi il ya un bouton on off dans le dans le programme on peut on peut activer on ou off comme on veut voilà donc il ya plein de possibilités là c'est la fiche pour la sonde de température donc on mesure ce qu'on veut avec la sonde non voilà non d'ailleurs ça doit plutôt être celle là je l'ai pas raccordé encore donc là c'est le petit afficheur lui c'est pareil il a la fiche usb comme sur un téléphone portable ou alors il a une fiche ici je crois que c'est de ouais c'est marqué 12 volts mais ça va de 10 à 18 volts il me semble donc on peut alimenter par une batterie par exemple auxiliaire pour pour qu'ils puissent s'allumer parce qu'en fait il n'y a pas de batterie à l'intérieur je pensais qu'il était sur batterie que le cordon usb ça servait à la recharger mais en fait non il n'y a pas de il n'y a pas de batterie interne qui a peut-être possibilité d'en rajouter une en bricolant un petit peu donc soit on le branche sur une batterie une batterie de secours par exemple de téléphone soit sur une fiche usb par exemple dans la voiture sur sur l'autoradio ou quelque chose comme ça quoi alors voilà ce que ça donne quand c'est un raccord et moi j'ai laissé les écrous là pour pas que ça se balade volontairement pour pas les perdre bon j'aurais pu les enlever en démontant la platine là et tout enlevé et souder directement mes fils sur les sur les bornes qui sont là donc j'ai fait passer les câbles dans le boîtier là c'est le petit fils que je vous ai dit d'ailleurs il s'est débranché ça là c'est le petit fils de mesures de tension de la batterie donc là c'est le côté entrée et là c'est la sortie donc ici la batterie là le contrôleur on peut mettre aussi le chargeur le wattmètre va mesurer l'intensité dans un sens ou dans l'autre donc là quand la batterie débite et quand on charge dans l'autre sens par contre ça compte en ampères négatif quand ça passe dans le sens inverse donc c'est plutôt pas mal on n'a pas besoin de changer le sens du wattmètre pour faire la mesure contrairement au wattmètre chinois lui mesure pas il me semble qu'il mesure pas l'intensité quand c'est comme ça il mesure la tension le wattmètre une irgie il compte les ampères en négatif il me semble quand on quand on le branche à l'envers mais je crois qu'il voit pas tout je suis pas sûr qu'ils comptabilisent les ampères voilà j'ai ajouté la sonde de température donc on a un petit peu moins d'un mètre de fils donc ça va bien sur la borne sur la fiche du bas là pour le la brancher donc maintenant on va faire un test alors on va faire des mesures avec un pack lipo 16 s donc je les raccorder sur les fiches là ici j'utilise les résistances que j'ai une résistance de barbecue une résistance de chauffage ça fait en 230 volts ça fait 2 combien ça fait 2003 ça fait 3000 ou 3500 watts à peu près donc je les ai mis en parallèle ça fait une résistance de 14 ohms en fait voilà donc là actuellement le jus est coupé j'ai raccordé la ficheur en direct sur le le chant de mesure donc là si je mets le jus il s'allume voilà donc là on est en mode en mode filaire voilà tout est ok donc là on voit l'intensité par contre il ne décompte pas le temps parce que j'avais mis un comment dire je l'avais réglé pour mon comment s'appelle mon pack 20 s avec une tension de 71 volts mini donc là il mesure bien l'intensité consommée et les volts par contre si j'avais raccordé un relais ici sur le boîtier actuellement mon contrôleur serait désactiver le relais serait coupé donc c'est c'était fait exprès donc dans le menu ici quand on clique sur ok voilà ici sur le côté on a des lettres donc j'ai mis lvp donc c'est l'eau volte je les régler à 71 du coup on voit ici ça me le met en rouge la lvp ça veut dire que le relais est désactivé donc il compte pas le temps que pour lui normalement le normalement le ça devrait être coupé quoi le le moteur devrait être coupé ou en tout cas ce qui alimente parce que ce que la batterie alimente devrait être coupé par le relais voilà donc j'ai mis aussi une tension haute j'ai mis à 80 83,9 je crois pour par exemple quand le quand on est en charge que ça coupe que ça coupe la charge avant la fin de charge pour pas pour pas pour être sûr d'avoir une sécurité tension haute pour pas dépasser la valeur de 4,2 volts par élément en tout cas pour une pour une batterie 20 s donc si je veux activer mon relais malgré tout je vais essayer je l'ai jamais fait non ça marche pas voilà j'ai verrouillé carrément en fait il faut il faut modifier la valeur lvp donc là je sais pas si on arrive à voir voilà on voit 71 volts ça c'est le réglage que j'avais fait ou par contre si je le diminue je pense qu'il faut que hop voilà c'est ça s'est mis sur on donc là évidemment il n'y a pas de relais de raccordé s'il était raccordé on aurait entendu le petit clic par contre il ya une lait dans l'intérieur rouge là voilà ça simule ça simule la position du relais donc là quand c'est en rouge c'est activé je le remets juste en appuyant en mettant sur off ici out clic non c'est pas ça voilà voilà donc là la led est éteinte je les remets sur on voilà la led s'allume c'est aussi simple que ça donc là c'est le test en charge donc là mes résistances tirent 4,5 ampères sous 62 volts maintenant voyez maintenant on voit que le timer fonctionne depuis que je les mis sur j'ai changé la valeur minimum et puis que le relais est activé quoi donc là je me suis branché sur une batterie de secours de téléphone portable c'est un cadeau fournisseur de mon boulot une marque de clim bien connu donc bah du coup là je peux me balader pas trop loin quand même j'ai fait des tests à trois mètres ça fonctionne plus il ya des fins il ya des coupures de de l'affichage par contre donc du coup ça mais ici là au lieu d'être en bleu ça se met en rouge ça dit qu'il ya une perte de réseau par contre le l'affichage comment dire marque 0 mais il se réinitialise pas il ya une mémoire du coup même s'il ya une perte de communication ça revient pas à zéro quoi d'ailleurs si je coupe le jus de la batterie ça va s'éteindre quand je vais rallumer on va reprendre donc ça c'est ça c'est bien c'est mieux que sur les tunirs j où on réinitialiser à chaque fois que à chaque coupure là c'est pas le cas si on veut réinitialiser il faut aller dans le menu il faut faire clear on voit clr là voilà dans ce cas là sert initialise ici le 100% là c'est là c'est la charge de la batterie d'ailleurs ça je n'ai pas réglé c'est pour ça que il affiche tout le temps 100% donc ça il faut le paramétrer et pour le pour le réseau sans fil c'est pareil il faut aller sur adresse il faut valider l'adresse sinon ça communique pas sans fil voilà donc là on va couper le jus donc on voit que l'afficheur se met à zéro d'ailleurs comme on est à 0 volts le le relais donc ici est coupé quand je vais les réactiver donc on voit que le le logo lvp là donc tension basse est en rouge donc ça veut dire que mon relais est resté coupé donc ici voilà on voit que la led est coupé comme on est descendu à 0 volts c'est plus bas que la tension mini que j'avais réglé du coup le relais est coupé et on voit que le temps de 10 minutes de tout à l'heure là il reste affiché donc on a bien gardé en mémoire ça reste en mémoire donc là maintenant je vais mettre en charge pour vous montrer la différence là j'ai coupé j'ai débranché mes résistances de décharge je branche le chargeur à la place donc j'ai une branche et là on est à zéro mon chargeur est débranché la batterie est coupée donc là j'ai branché le chargeur il est réglé trop il est réglé à 84 volts mais comme il n'est pas activé en fait à vide j'ai du 47 volts 0 ampères enfin 48 volts en fait c'est la tension du c'est la tension de la ligne si j'enclenche le disjoncteur là ça va me donner la tension de la batterie voilà donc là je vais régler la tension de charge à 60 65 volts par exemple on va voir non je vais mettre un peu plus 66,2 j'enclenche et voilà donc là on voit les ampères en négatif voilà ça charge à 7 ampères donc là j'active mon relais pour qu'ils puissent décompter les ampères voilà donc en fait on voit que ça revient vers le 0 et ensuite voilà là il est en négatif on peut régler le temps d'affichage là il est réglé à 5 secondes dans ce mode là mais ça revient tout seul le mode par défaut on peut régler le temps dans la fonction avec la fonction 7 en bas il ya plusieurs réglages on sait quoi ça voilà ça c'est le relais on peut lui mettre une tempo level donc haut ou bas donc ça bon je pense que c'est un version de la du relais et no one c voilà ça c'est l'affichage donc là il est réglé à 5 secondes je peux le régler à 10 secondes 15 20 voilà non c'est de vers ça oui ça je peux le mettre en blanc aussi tec en blanc ou en noir voilà là je vais couper mon chargeur et puis bon bah il ya la sonde de température donc le lundi de 26 degrés je les mis dans mon boîtier là justement de le chargeur juste pour que ça puisse varier pour voir si ça fonctionne là je vais couper la charge voilà donc là on injecte zéro ampère on débite zéro ampère maintenant si je coupe la batterie tac on voit que ma fonction low voltage c'est activé donc là mon relais sur le mon relais c'est coupé donc ça c'est très bien c'est ce que je voulais par exemple quand on roule si jamais la batterie descend trop bas en tension et ben on peut couper avec un relais donc c'est ça vient en supplément du bms en supplément du réglage du contrôleur ce qui est bien c'est que là on peut régler exactement la tension qu'on veut c'est c'est le top quoi ça fait un petit peu comme les les cycles analystes je pense certainement qu'il est plus poussé que celui là au niveau du programme on peut régler là il me semble qu'on peut régler la puissance délivrer tout ça mais bon là franchement pour le prix ça vaut le coup celui là je les commandes et sur amazon il coûte 10 euros de plus que sur ebay mais je les reçus en 48 heures donc c'est pour ça que c'est pour ça que je les prix j'en avais besoin pour pouvoir charger décharger mes batteries pour faire des tests Donc voilà je crois que je crois que c'est pas la même marque qui indiquait sur ebay mais bon c'est exactement le même c'est exactement le même